Il y a Neymar qui a signé au Paris Saint-Germain, mec. Ouais ! Il y a Neymar ! P'tain, j'ai montré l'image. Il y a Neymar qui a signé au Paris Saint-Germain. Il y a Neymar qui a signé au Paris Saint-Germain. Alors Samba ? Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? T'as l'air content toi. J'pourrais pas te dire ce que ça fait. Il faudrait une brésilienne pour tout ce qu'il passe. Il a dérapé, ça y est, il a dérapé. Il est pas mal ton maillot, dis-moi. Merci. Je pense que ça va être à la mode la couleur jaune au Parc des France cette année. C'est complètement la couleur de la joie, de la folie. T'es complètement mignon avec ta petite perruque. Bon, cette émission c'est une spéciale Neymar. Parce que même si on n'est pas supporters du Paris Saint-Germain comme moi, on fête cette venue. C'est quand même l'arrivée d'un des meilleurs joueurs du monde au Paris Saint-Germain en Ligue 1 et donc en France. Le futur joueur. Donc moi aussi je suis le meilleur. Bien sûr. Et si cela n'est pas encore le meilleur joueur du monde, ce sera certainement le prochain meilleur joueur du monde. On commence ? Bingo ! Alors le premier débat du jour c'est quoi ? On va parler de ce transfert historique. Les retombées pour le PSG, pour la Ligue 1 et pour Neymar. Et ensuite, on va imaginer ce Paris Saint-Germain avec Neymar. Ok. C'est parti. Au milieu, un petit jeu bien sûr. Sur le milieu de Neymar. Oui. Allez, c'est parti. Premier débat. Et c'est parti pour ce premier débat. Neymar a signé au Paris Saint-Germain transfert historique. Le fait qu'il choisisse ce club à cet âge-là, ce championnat à cet âge-là, c'est vraiment un truc de fou. Mais premièrement, on va demander à un supporter parisien comme on en a un sous la main. Bien sûr. Qu'est-ce que tu ressens quand tu sais que Neymar… Tu t'es dit ce que je ressens vraiment ? Tu t'es dit ce que je ressens vraiment ? Tu t'es dit ce que je ressens vraiment ? Quand Neymar se ignore, on va porter le maillot et l'emblème. Comme mon nom l'indique, j'ai dansé la Samba. Non, franchement, grave content, grave heureux. Ça y est, on est soulagé. On est soulagé parce que voilà, avec tout ce qui se disait pendant… Ça fait un mois qu'il est déroulé. Voilà, tu vois, ça… On en avait marre. Au moment, on se disait, on y croyait, on n'y croit plus. Et boum, c'est fait maintenant. Tu vois, on est soulagé, on est content. Et d'un côté, on a… Moi, personnellement, j'ai… En fait, tu frétilles. Ah ouais, c'est dit, j'ai dansé la Samba. Toute ta soirée. Et aussi, j'ai l'espoir maintenant. On a l'espoir… On a l'espoir de gagner… Oui, tu voulais aller la chercher ? Voilà, t'as tout dit. On a l'espoir. C'est le Grand Zeray, bien sûr. Tu veux… On achète Neymar et on ne peut pas aller chercher la Grand Zeray. Même pour lui, il veut gagner la Coupe de la Ligue des Champions avec le PSG. Donc, en plus, ce sera la première pour Paris. Donc, je pense qu'il veut être le chef de ce mouvement, de ce nouveau mouvement du PSG. Bon, c'est… La tête de gondog du nouveau… du projet parisien. C'est pour ça qu'il a choisi Paris Saint-Denis. C'est aussi pour ça. Parce que là, tu vois, au Barça, il est… Il est un peu… il n'est pas caché. Mais bon, Messi lui fait de l'ombre. On est d'accord. Ça, on en parlera un peu plus tard. Là, il aura les clés du camion, comme on dit. C'est si bien chez moi. Donc, voilà, maintenant… Vous avez quand même eu des gros joueurs. On avait des gros joueurs. J'avais eu Raï, vous avez eu Ronaldinho. Ça, c'est la lignée de… Là, vous avez eu Raï, il venait du Brésil. Il venait juste de gagner la Coupe du Monde 1994. Même si il était champion du Monde. C'est notre époque, il venait du Brésil. Ronnie, il venait du Brésil. C'est vrai. À l'époque où il était vraiment chaud, il est parti au Barça. C'est ça. Tu vois ? Et là… C'était pas au Paris Saint-Germain. C'est vrai. Et là, vous avez un mec qui est le futur merveur du monde. Futur, ouais. Il arrive à un moment où il est censé tout péter. En pleine… Bah, quand tu le vois, pendant sa préparation, là, avec le Barça, il est en train de tout casser. Et alors là, il vient chez nous… Je dirais pas qu'il y ait un autre projet. Parce que moi, je pense que c'est un autre projet, il l'aura avec le PSG. Quand tu l'auras à l'éventuel… Ballon d'oeuvre. Ça y est, c'est Ballon d'oeuvre. C'est Champions League. C'est Mamamba. On voit tout, là. Ça y est, là, c'est parti. C'est bon. On est parti pour… Pour dix ans, là. Ça y est, là, Neymar, il va nous… Franchement, moi, ce qui détonne, parce que que Neymar vient au PSG, c'est quelque chose qui… Ça faisait longtemps que c'était dans les tuyaux. Ouais, c'est vrai que l'année dernière, ils ont parlé. Ouais, c'est vrai. Ils en voulaient. Mais s'il vient après Santos, tu te dis, c'est logique, il vient… Tu viens du Brésil, ouais. Il faudra après rejoindre un gros club. Là, ils vont voir ça. Il gagne la Champions League. Là, c'est quasiment… L'année dernière, c'était quasiment le meilleur joueur. C'est quasiment, carrément le meilleur joueur. Si c'est pas le meilleur joueur, c'est lui qui vient voir ça plein de fois. Celui qui a eliminé le PSG. Et là, il vient au PSG. Et là… Et ça, pour moi, c'est un truc de fou. Pourquoi tu… C'est un truc de fou. C'est un truc de fou dans le sens où c'est… C'est pas bien. Ça m'étonne, mais c'est lourd. Ouais, c'est une institution comme le Barça pour signer au PSG, pour la qualité du joueur. Comme ça, c'est vrai que ça peut être surprenant pour certains. Mais ça, on va l'aborder là-dessus. Parce que tout de suite, on va aborder le fait… Est-ce que c'est bien pour le PSG ou pas bon ? Ça, c'est bien. Mais qu'est-ce que Neymar va apporter au Paris Saint-Germain ? Qu'est-ce qu'il va apporter ? Déjà, il va libérer certains joueurs. La pression va être naturellement portée sur lui. On est d'accord. Ça veut dire que les autres joueurs qui seront autour seront libérés. Ils vont être… Je pense que là, 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 ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Pas qu'en France. Je pense pas… L'approche de la Liga, des coupes et tout. J'en parle même pas. Mais en Europe, là, je pense qu'on va aller la chercher. Je pense qu'on va aller la chercher. Voilà. Mais Neymar, il va jouer aux roues de roues. Et qui va apporter ? Après, il va jouer aux roues de roues. Neymar, il va jouer à Saint-Sinforia. Il va jouer aux roues de roues. 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 Après, pour la Liga, on pourra en revenir après. Mais pour le PSG… Mais pour le PSG, déjà… Le parc, déjà qu'il est assez plein. Là, il va exploser. Il va exploser. Il va tomber. Ça va être n'importe quoi. En plus, il va avoir plus de roues. Déjà. Très bonne nouvelle. Mais toute l'attractivité qu'il y aura autour du PSG, ce sera un truc de fou. Parce que Neymar, il a signé. Tout le monde voudra venir le voir jouer. Et en plus de ça, il va assurer avec ses gestes techniques. Mais à Paris, on est complètement dingue de ça. Quand Rony était là, déjà une… Alors avec Neymar, ça va être fou. De toute façon, à Paris, on va être tous d'accord. C'est le coup du siècle. Tout ce que tu veux. De toute façon, on a tous vu dans la presse tous les gros titres et tout. On sait déjà que pour Paris, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, c'est vrai. C'est un truc de fou. Parce que Neymar, ça fait un petit moment que je le suis. Quand il était à Santos, quand il était au Brésil pendant les Coupes Américas, Coupes du Monde, Jeux Olympiques, il a toujours porté ses coups. C'est vrai. Excusez-moi d'être vulgaire. C'est un mec, il a un caractère, attention. C'est vrai. Moi, je crois qu'à 16 ans, 17 ans déjà avec Santos, il avait un caractère. C'était déjà le leader de l'équipe. Déjà. Il a gagné la Copa Libertadores. C'était le feu. Mais… Le mec, il allait en Uruguay, au Paraguay. Il jouait pas contre Détendre. C'est vrai. Les Uruguayens et tout, ils rentraient dedans. Mais il a toujours répondu présent. Il a toujours répondu présent. Coupes du Monde 2014, c'était le patron. D'ailleurs, quand il est sorti, ils se sont pris le 7-1. Ça a de presque tout dire. En Jeux Olympiques… Ça exagère. Jeux Olympiques, c'est lui qui mène l'équipe. C'est lui le patron aussi. Il arrive, il va la chercher. Le seul titre qui manquait à l'histoire du Brésil. Il a ramené. Neymar, c'est… Ça va être un plus, 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 mec. Neymar, ça me fait. Donc, voilà. Franchement, je suis un peu… J'ai envie aux défenseurs de Ligue 1. Attention. On va construire des hôpitaux à chaque point de stade. Ça va être compliqué. Il y aura des reins partout. Parce que le prochain Classico, ça va être dur de trouver quelqu'un qui veut faire le classique. Mais bon. Maintenant, on va parler pour Neymar. Parce que là, je pense qu'on va un peu bifurquer. Ouais. Moi, pour Neymar… Je ne pense pas que ce soit une bonne décision. Ce n'est pas un bon chemin de carrière, c'est ça ? Bah, je suis désolé. Pourquoi ? Bah, en fait, pour sa vie au quotidien, il va s'amuser. Il y aura plein de résilience dans ce vestiaire. Il va s'amuser. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Il accroche… Je ne suis pas d'accord avec toi. S'il accroche la Ligue des Champions, c'est quand même un truc… C'est un truc de ouf. Mais ce sera très difficile. Il va s'emmerder en Ligue 1. Il va dans un championnat. Même si le championnat est mieux, il va s'emmerder. Le mec, il aurait pu essayer de créer un projet différent. Je ne sais pas. En Angleterre. Même en Italie. C'est plus kiffant que de venir jouer en Ligue 1. Pour un mec comme Neymar à son âge. Mais là, tu parles des pays qui ont la culture foot dans la peau. C'est normal. Ben oui, c'est pour ça. Moi, je suis de Junemar dans le pays qui a une culture foot dans la peau. Ouais, d'accord. Ok. Mais bon, là, on va reprendre un peu Ligue 1. La Ligue 1. Ça commence à être attractif. Je suis désolé. Avec tout le monde, tout le monde qui a Marseille. Monaco qui revient bien. Marseille aussi avec son petit projet. Même Lille qui va être… Ça peut… Ça commence à devenir bien. Mais quand tu me dis qu'il va s'emmerder, je suis désolé. Déjà, il habite à Paris. Tu me dis que… Dans le football, je parlais. Dans le football. Sinon, je m'en fais pas pour lui. Dans la vie parisienne, il va s'emmerder. Je pense que même s'il a 25 ans, il a déjà la tête sur les épaules. Je pense qu'il va venir à Paris pour prendre le Ballon d'Or. Donc… Mais lui, c'est carré son objectif. C'est une Ligue des Champions de Ballon d'Or. Une Ligue des Champions de Ballon d'Or. Ben, crois-moi que pour avoir tout ça, il faut quand même être sérieux, carré. T'as pas le Ballon d'Or. Je te dis pas qu'il va pas être sérieux. Tu me dis quoi ? Je trouve qu'aller en Ligue 1 pour un genre comme ça… Je sais pas. Je trouve qu'il aurait pu aller dans un plus gros championnat. À sa place, c'est ce que j'aurais fait. Un plus gros championnat, certes. Mais ça se trouve qu'en France, ça va être un gros championnat. Ça va être beaucoup plus explosé. Tout le monde va vouloir voir la Ligue 1 parce que quoi ? Il vient pour être la tête d'affiche d'un club. Ouais. Pour être le patron d'un projet. Oui. Et avec le PSG, il l'a. Il l'a avec des Brésiliens. Donc c'est encore plus un argument pour lui. D'accord. Et il l'a dans une ville qui est Paris. Donc c'est encore un autre argument pour lui. En plus. Mais le mauvais point qui pour moi est un mauvais point qui fait vraiment chier, c'est que c'est en Ligue 1. S'il pas réussi, le PSG c'était en Bundesliga, ce serait le feu. Il y aurait le Bayern, il y aurait Dortmund. Tu vois, tu ferais dans des vrais stades. Tu peux pas minimiser des clubs comme Monaco, comme Lyon, comme Marseille. Mais c'est pas un projet. Monaco, c'est un projet où ils revendent tout de suite toutes leurs stars. C'est pas quelqu'un. Il n'y a aucun concurrent Paris Saint-Germain aujourd'hui. Aucun. Déjà, il n'y en avait pas avant alors là. Bah, quand tu me dis que Monaco revendent toutes leurs stars, mais la plus grosse star qu'ils ont, ils l'ont gardé. Oui, pour l'instant. Je suis pour l'instant. Mais ils l'ont toujours. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il va gagner ? C'est ça ? Lui, il vient pour la Champions League. Mais il va gagner. Mais il va la gagner. Tu crois que c'est comme ça ? Tu sais que c'est pas comme ça. Tu as gagné la Champions League. Il y a des gourds de là avec le Bayern alors qu'il a fini l'équipe. Mais on est Paris. Ils jouent super bien, ils n'ont pas gagné la Champions League. Mais c'est sûr. Il y a des gros clubs qui jouent la Champions League. C'est sûr. Il faut dire aux Parisiens qu'ils redescendent d'un cran. La Champions League, vous jouez pas tout seul. Mais pourquoi ? Pourquoi tu redescends d'un cran ? Parce que vous savez, vous pensez que vous allez gagner la Champions League comme ça. Mais bah oui. J'ai pas dit comme ça. Mais on va la gagner. Mais c'est sûr. Mais je te le dis. C'est écrit ça. Un jour, on va la gagner. Un jour, merci. Et c'est là. C'est là. Dans les années à venir. Soit cette année-là, 2018 ou 2019 ou 2020. Mais je pense 2018. On va rester sur cet aspect positif des Parisiens. Il faut être optimiste. Moi, je ne dis pas que vous n'allez pas la gagner. Je te dis que c'est très compliqué de gagner la Champions League. Même avec une grande équipe. Je sais. Donc, tu peux avoir une grande équipe très bien coachée, très bien jouée et ne pas gagner la Champions League. Donc, dire que vous allez la gagner l'année cette année ou l'année d'après. Ce qu'on a par rapport aux autres grandes équipes, c'est qu'on n'a jamais gagné cette Ligue des Champions. Et il y a un joueur au PSG comme Neymar qui veut être bagon d'or. Et là, c'est le cocktail parfait. C'est le cocktail parfait. C'est vrai que ça peut être pas mal. Donc, il y aura toute cette envie. Tout le monde va tirer dans le même sens pour aller chercher ses objectifs. J'espère vraiment que ça passe bien. J'espère pour vous. On verra ça. On va passer au jeu. Au jeu qui est aussi dédié à Neymar. Je regarde toujours vraiment parce que tu as mis les fessées, toi. Commence pas. Écoute, normalement, sur ce jeu-là... Non, je vais dire rien. La verbe est mouillée, c'est ça, ma puce ? Aujourd'hui, je vais jouer l'immunité. Parce que quand je me suis enflamé, ça n'a pas trop fonctionné. Je t'ai vu trop froidi, hein ? Allez, on passe au jeu. C'est parti ? On y va ? J'ai un peu peur. Le jeu spécial Neymar. Oh ! Cette fois-ci, c'est des questions. Question-réponse. D'accord. C'est simple, ce jeu-là, c'est une question sur la carrière de Neymar. On doit répondre. Parfois, c'est un. Parfois, c'est deux points. Avec une petite précision. On va voir ça tout de suite. Ok. T'es prête ou pas ? Je suis prête. On y va ? C'est parti, allez. Attends, c'est parti. Première question. On y va. Quoi ? L'année de son meilleur classement au Ballon d'Or et sa place. 2013, 3ème ? 2014, 3ème ? 2015, 3ème ? Bah, c'est parti, hein ? Écoute, s'ils jouent avec un mec qui compte. En même temps. S'ils jouent avec un mec qui ne comprend pas les questions. J'ai compris, mais qu'est-ce que je te dis ? Allez, on. Cadeau, cadeau. C'est pas mal. Attention. Attends, attends, attends. Quoi ? Tu te chauffes là, c'est ça ? Deuxième question. Combien de championnat a-t-il remporté avec Santos ? 2. 0. Ah ! Eh, sur le Brésil, tu vas pas me test, mon gars ! Ça sent le 3-0. Bar de mec ! Ça va être chaud. Ça va être chaud aujourd'hui ! Ah, j'ai donné cette question. Troisième question. Son premier capitaine en CNSA1 en 2010. En 2010, Robinho ? Kaka ? Fred ? Daniel Alves ? Un défenseur. Central ? Dante ? Marcel ? Louisan ? Vincent Central ? TS ? Non, non, non. Chacuz ? Philippe Miranda ? Non, 2010 ? 2010, attends. En 2010, il y a le contenu. En 2010, il y a le contenu. Luzio ? Oh ! Oh ! Allo ! Eh ! Trois, tu vas m'avoir sur le Brésil ! Allez, dégage ! Dégage ! Félicitations ! Je m'avoue vaincu. 3-0 à plate couture. 3-0 à plate couture. Comme tu dis. Bien joué. Bien joué. J'adore ça. C'est bon ? T'es content ? Non, oui. Je vais avoir la victoire. La victoire à timbre. La première victoire depuis le début de la victoire. C'est pas la première victoire déjà ? La deuxième. Cadeau. La première. Mais sinon, c'est la deuxième. Bon. On va pas s'étaler sur ma victoire appelée de couture. On va passer au deuxième débat. Je suis battu. Et ce PSG avec Neymar. C'est une fois. Maintenant que c'est dans la poche. Neymar à la maison. Bleu et rouge. Parisiens. Tout ça. Comment on va pouvoir l'exploiter ? Dans quel système ? Ounaï va pouvoir en tirer le meilleur profit ? Avant Ounaï, on va essayer, nous. On va essayer ? On va essayer ? On va essayer ? Vas-y, je t'en prie, commence. Tu fais de ma compo ? Vas-y, donne-la. Bah écoute, moi, c'est une compo en peu. T'es parisien, toi, déjà ? Non, pas du tout. Oh, flûte ! Pas du tout. Je suis benfiquiste. 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 Je connais pas. Tu connais pas ? C'est un club cathédrique des champions. Vous connaissez pas non plus. Allez, on commence comment ? Pour moi, c'est un 4-2-3-1. Une compo chère à Monsieur Ounaï Emery. Au Gaule, Areola. Areola, parce que Trapp, il fait trop de régal pour moi. Il est pas assez… Même si j'aime bien ce gardien, j'ai pas assez confiance en lui. D'accord. Si j'étais coach pour le maître. Et puis Areola, je pense qu'il a une baisse de confiance, mais je pense que c'est un meilleur gardien que Trapp au final. Voilà. Ensuite, charnière centrale. Bon, la défense, on le connaît tous. Kurzawa à défaut, parce que je connais pas encore Berchiche. On connaît pas, c'est vrai. J'aime pas trop Kurzawa, mais Berchiche, c'est pas ce qu'il donne. Donc, pour l'instant, Kurzawa. Défense, défense, centrale. Tiago, Sylvain, Martignoz, et puis à droite. Et Alves, comme ça. Naturellement. C'est un peu dans la poche aussi. Ça sonne comme une logique. Ensuite, c'est là où ça va un peu changer par rapport à toi, je pense. C'est le milieu, les deux milieux Rabio-Veratti. D'accord. Parce que sur toute une saison… Pour voilà, c'est la compo qu'on utilise le plus souvent dans la saison. Ok. Sur toute une saison, je pense que Moota, c'est trollège maintenant. Il peut être utile dans un 4-3, dans un gros match ou dans un truc un peu… comme ça. Tu vois, à part un truc ponctuel. Oui. Mais surtout, la compo du Paris Saint-Germain, je ferai un deux milieux avec Veratti et Rabio. Après, dans le 3, à gauche, Neymar. Ouais. À droite, Di Maria ou Dratler, selon si Di Maria part ou je dirais Di Maria. D'accord. Et dans l'axe numéro 10, j'ai envie de dire, enfin, pastoré. J'espère que ça marchera cette fois-ci. Ouais. Et devant Cavani, Eddy. Eddy, c'est le tien de Cavani. Moi, je ne m'épasteurais parce que je continue à penser que c'est un joueur extraordinaire. S'il ne se blesse pas, s'il n'a pas de problème physique, s'il arrête de sortir un peu, qu'il se concentre sur le football, je pense que ça peut être un joueur de ouf avec Neymar à bouche. Je pense qu'il va avoir une petite hausse de concentration et ça devrait le faire. S'il ne se blesse pas, si tout se passe bien, moi, je mettrais ça. Ce serait la compo parfaite pour moi. Pour toi. Qu'est-ce que vous avez la compo ? Ça va, c'est bien argumenté, tout ça, j'aime bien. Tu n'as pas un joueur tout le monde ? Là, non. Tu peux changer d'avis, je ne connais pas ta compo. Par rapport à la tienne, il manque un joueur pour moi. C'est quoi ? Vas-y, je t'écoute. Écoute, moi, je commence par Trapp au goal. Malgré... Trapp ? Kevin Trapp, ouais. Je pensais qu'il était parisien, c'est pas ça. Moi, je suis parisien. Je suis toujours parisien. C'est pour ça que je suis parisien. Je préfère un gardien sûr. En gros, là, je veux bien, mais relais, les dernières, c'est beaucoup de buts évitables, qui nous coûtent un peu le championnat. Je dis pas que ça a cause de lui qu'on a pas été champion. Après, ça, tu peux toujours aller en chercher. Ouais, c'est sûr, mais bon. Et Trapp contre le Real ? Il y a eu des boulettes. Contre le Real. D'accord. Ok. Je veux bien. Je veux bien. C'est un match de pouls. Là, un match de championnat, c'est pas la même chose. Enfin bref. En vrai, la défense, elle reste la même. Je change pas. Kourzawa, Tchago Silva, Marquinhos, Daniel Alves. Au mi-tar. Au mi-tar, moi, c'est 4-3. D'accord. Un 4-3 qui peut se transformer en 4-2-3. Oh ! Je vous explique. Normal. 4-3, pour moi, c'est la meilleure formation pour notre milieu de terrain. Déjà. Parce que Tchago Mota, il faut qu'il joue avec deux joueurs au milieu. C'est pour ça que je te dis qu'il manque un joueur. C'est Tchago Mota, c'est la pierre angulaire du jeu parisien. C'est la base. Ah oui, d'accord. C'est la base. C'est tout. C'est ça. Pour moi, un problème. Pour moi, c'est Tchago Mota le patron. Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est Tchago Mota. Aujourd'hui, c'est comme ça. Mais pour moi, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que pour moi, Tchago Mota, il ne peut pas être le patron alors qu'il n'est pas en jambes d'être le patron. D'accord. Si tu veux. Mais tu vois qu'en Ligue des champions, c'est lui qui joue. Certainement. Voilà. C'est plus important. Ensuite, tu mets Verratti et Di Maria. Je ne sais plus pourquoi Di Maria. Di Maria. Mais il ne veut pas jouer là. Il ne veut pas jouer là. Il ne veut pas. Il ne veut pas jouer là. Certes. Mais bon. Il joue au Real Madrid quand il a été champion d'Europe. Oui, bien sûr. Il joue à ce niveau-là. Et qui peut se transformer éventuellement en faux numéro 10. D'accord ? Il peut prendre la place de numéro 10 et faire le petit turnover au milieu de terrain. Voilà. Il peut être remplacé à ce poste-là par Ravier Pastore. Petit dédicace pour non pas Joff et Flacco. Qui nous a prêté son maillot. Qui nous a prêté son maillot. Sentiment. Et puis voilà. Après, devant Neymar à gauche. Naturellement. Devant Cavani et à droite, Draxler. Draxler. Moi, les Allemands, c'est la Dutch qualitat. Et les Italiens. Et les Italiens. Les Allemands. Mais les Allemands, c'est… Au fur et à mesure des saisons, vous verrez que Samba a un grand cœur. Ah oui. C'est comme ça. Mais les Allemands, c'est la qualité. C'est la Dutch qualitat. C'est la Dutch qualitat. C'est comme ça. C'est sûr. Pour moi, j'aime bien le fait que Di Maria… Le problème, c'est que moi, dans ma compo, j'ai fait en sorte… J'ai pensé à ce où les joueurs ne voulaient pas jouer, etc. Pendant Brabio, il ne veut pas jouer en 6. Il ne veut pas jouer en 6. Il a dit à Una, il ne veut pas jouer en 6. Alors, pour moi, je trouve que ce serait un super 6. Et je trouve ça dommage. Mais il ne veut pas jouer en 6. Il veut jouer numéro 8. Pour pouvoir se projeter plus facilement dans l'avant, etc. Normalement. Et Di Maria, il ne veut pas jouer en 8. En 8. En 8. En 8. En 8. En 8. Point numéro 10. Ouais, mais… D'accord. Et… Il a quand même des tâches défensives qu'il a… Il a la famille de faire. Il aura beaucoup… Ce sera plus… Pour Chagomota, pour Verratti qui font le coudissement. Après, c'est au coudre de con. Voilà. C'est au coudre de voir… Même pour Brabio. Ce n'est pas les joueurs qui décident… Qui… Ouais, je… Non, 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 non. Mais c'est… Ça dépend du coach, ça. Ça dépend du fonctionnement du coach. C'est sûr. Les mecs comme Ancelotti, comme Ouna Emery, ils discutent avec le joueur s'il ne veut pas jouer vraiment. Il y a vraiment un emprunt. Un malaise ou… Ouais, ouais. Bah, il lui dit ok. Mais bon… Par exemple là, Ouna Emery, il a dit à Rabiot, tu ne veux pas jouer ici, je vais te mettre 8 mais… Fais le boulot. Bah, alors tu fasses le boulot. C'est tout. Mais je pense que Rabiot… C'est pour ça qu'on a tous les demi… Bah… Il est où tout le monde ? Parce qu'attends… Faut quand même que je t'attends le tournant. Dis-moi. La semaine dernière, tu mets Blaise Matuidi. Une hérésie dans ton équipe, dans la Grinta. En sachant qu'on pouvait prendre n'importe qui pour faire notre équipe. Il n'y avait pas de limite. 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 Et le mec, là, tu mets Matuidi. Pourquoi tu mets plus là ? Ta pépite parisienne. Elle est où ? Déjà, on ne parle pas de Grinta. Et ensuite de ça, Blaise Matuidi, il est en instance de départ. Il n'est pas encore parti. Il n'est pas encore parti. Du Maria aussi, il est en instance de départ. Du Maria, je n'ai pas entendu ça à part de mon Dieu. Mais bon, je pense que ce serait haut et tournant qu'il parte à ce moment-là du Mascato. Donc Matuidi, tu ne l'as pas mis juste parce qu'il est en instance de départ. Si Matuidi restait, tu ne mettrais pas Rabiot ? Comment ça ? Si Matuidi restait au Paris Saint-Germain, tu mettrais Rabiot ou Matuidi ? Tu ne veux pas le dire ? Je ne sais pas. Tu préfères Rabiot, tu as le droit ! Non, je préfère Matuidi. Tu préfères Matuidi ? Pourquoi tu ne le mets pas ? Tu préfères Matuidi ? Tu préfères Matuidi à Rabiot pour le poste de numéro 8 ? Que ce soit dans un 4-3-3, que ce soit dans un 4-2-3-1. Tu préfères Matuidi à Rabiot ? D'accord. C'est quoi le problème ? Samba n'aime pas le football. Comment ça, je n'aime pas le football ? Matuidi, il nous marque des buts. Il fait un boulot incroyable. Il fait un boulot incroyable de récupération. De récupération de soi. Il fait un très grand boulot. Ce n'est pas le contraire. Mais quand tu as Rabiot à ce poste-là… Il n'est même pas titulaire dans mon équipe. Pourquoi tu… Tu l'as mis ? Non, tu ne l'as pas mis. Je ne l'as pas mis. Tu vois ? Oui, mon grand. Il y a Rabiot. Mais je te trouve dur avec Rabiot. Je ne suis pas dur. Mais voilà, il y a des joueurs qui… Rabiot, c'est un super joueur. C'est un super joueur. Il est au port de l'équipe de France. Mais c'est sûr, il faudra qu'il fasse ses preuves. Il a déjà voulu… Cette année, Rabiot, c'est titulaire au Paris Saint-Germain. Non, je ne pense pas. C'est tout. Ça ne fait pas de bon. Mais bon, ce sera un autre débat. Ce sera un autre débat. Bah écoute, on arrive sur la fin. Ouais, ça, ça, non ? Ça me bat, non ? Que tu me redises, est-ce que tu seras au Parc des Princes pour le premier match de Neymar ? Je veux revoir tes émotions. Neymar au Paris Saint-Germain, putain de merde ! Neymar au Paris Saint-Germain, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quand même assez fou. En fait, je te parle là, mais je n'y crois même pas qu'il est au PSG. Non, je n'y crois même pas. C'est complètement insensé. Mais bon, je sais qu'il est au PSG, donc ça va. Moi, c'est dingue. Moi, je ne reviens toujours pas. C'est complètement dingue qu'il y a Neymar au Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'on a connu sur Spécial. Mini Noonate, Trujum, on est de Brésil, tout ça. Neymar a mené la Champions League, mon pote. Tu vas voir. Ah, ça y est, il est semblable. Ça part. Ça part en n'importe quoi. Il aura sa statue au musée Grévin. Écoutez, même si vous n'êtes pas supporter un parisien, abonnez-vous à la chaîne. Vous allez voir, on va parler que de Paris. Là, c'est quand même un événement assez exceptionnel. Moi, je lance un message à tous les supporters. Moi, je ne suis pas supporter du PSG. Il ne faut pas avoir une contre eux. C'est pas grave. Il faut être contemporain. Ils ramènent quand même un très grand joueur. On ramène de l'attractivité en Ligue 1. Il ramène un très grand joueur dans ce championnat de France. Et je pense que ça va être un peu une sorte de Rolling Stone. Il va faire une tournée. Une tournée. Ça va être un truc de fou. Neymar au PSG. Neymar au PSG. Il va mettre des étoiles dans tous les stades de France. C'est sûr. Il va faire construire des hôpitaux partout en France. Moi, j'ai une pensée. J'ai une forte pensée. Surtout au Vélodrome. J'ai une forte pensée pour les Marseillais. Il va mettre une clinique au Vélodrome. Sous le terrain. Les gars, franchement, force à vous. Je suis avec vous. Moi, je suis avec vous, les gars. J'y crois, Germain, tout ça. Gustavo. Allez. On va tenir le coup. Il va façonner des reins. Tu vas voir. Il va tout casser. Bon. Abonnez-vous à la chaîne. Bien sûr. Likez les pages Facebook, Instagram. Souvez-nous sur les réseaux sociaux. Vous allez voir. C'est le sauve. On est comme la Ligue 1. On ne fait que monter. Ça va être sympa. Vamos. Bienvenido. Petit pouce bleu, tout ça. Vous savez, partagez. Ouais. Allez, c'est bon chien.